bonjour les ce1 j'espère que vous allez bien nous allons démarrer une séance de dicter ensemble donc vous allez avoir besoin de votre cahier d'essai de votre stylo et de votre crayon gris vous tracez bien rentrer sous le travail précédent vous écrivez la date le titre dicter vous soulignez proprement et quand vous êtes prêts vous revenez avec moi voilà donc vous êtes là on va pouvoir démarrer donc la dictée d'aujourd'hui concerne les mots de la liste 22 qui portait sur le son mieux et dans les phrases que je vais dicter on va utiliser l'imparfait comme ça ça vous entraîne à utiliser ce temps que l'on a vu dernièrement dans nos textes de grammaire alors l'imparfait on va conjuguer ensemble le verbe marché donc à l'infinitif le verbe marché se termine par er j'enlève la terminaison de l'infinitif donc le er et à la place je place les terminaisons de l'imparfait donc on peut dire autrefois ou il y a longtemps je marchais à i s tu marchais à i s il marchait à i t nous marchions i o n s vous marchez i e z il ou elle au pluriel marchait à i e n t donc voilà pour les terminaisons de l'imparfait à avoir en tête pendant que l'on fait la dictée on y va pour la première phrase vous comptez le nombre de mots vous le dites bien fort devant votre écran on vérifie puis on écrit je marchais beaucoup dans la campagne ah non pardon j'ai oublié début de la phrase quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup dans la campagne quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup dans la campagne et là vous avez trouvé dix mots on fait bien attention au j'étais c'est le verbe être à l'imparfait avec le pronom j avec une apostrophe donc ça comptait pour deux mois j'étais on démarre quand j'étais petit quand j'étais petit virgule quand j'étais petit virgule je marchais quand j'étais petit virgule quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup je marchais beaucoup quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup dans la campagne dans la campagne quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup je marchais beaucoup dans la campagne dans la campagne je la répète une dernière fois vous vérifiez que vous avez dix mots quand j'étais petit virgule je marchais beaucoup dans la campagne deuxième phrase plus courte on compte les mots à nouveau j'aimais beaucoup être dans la nature j'aimais beaucoup être dans la nature et vous avez pardon sept mots encore comme tout à l'heure j'étais j'aimais vous vous rappelez j'étais c'était deux mots j'aimais c'est encore ces deux mots le j et le mot aimer on y va on écrit j'aimais beaucoup être dans la nature j'aimais beaucoup beaucoup j'aimais beaucoup être j'aimais beaucoup être dans la nature dans la nature j'aimais beaucoup être dans la nature vous vérifiez que vous avez vos sept mots et je vous dis la phrase suivante je cherchais les châtaignes et je ramassais les champignons avec mon panier de jardinier donc elle est plus longue on recompte les mots dans sa tête je cherchais les châtaignes et je ramassais les champignons avec mon panier de jardinier et vous avez dû trouver 14 mots attention dans cette phrase il y a des pluriels vous y pensez on y va on écrit je cherchais je cherchais je cherchais les châtaignes les châtaignes je cherchais les châtaignes et je ramassais et je ramassais les champignons les champignons je cherchais les châtaignes et je ramassais les champignons avec mon panier de jardinier 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 de jard avec mon panier de jardinier je cherchais les châtaignes et je ramassais les champignons avec mon panier de jardinier je la répète une dernière fois, vous vérifiez vos 14 mots je cherchais les châtaignes et je ramassais les champignons avec mon panier de jardinier voilà pour la troisième phrase, la dernière vous comptez les mots dans votre tête je jouais souvent sous le prunier je jouais souvent sous le prunier et vous avez trouvé six mots on écrit je jouais je jouais je jouais souvent je jouais souvent sous le prunier je la relis une dernière fois et vous vérifiez que vous avez six mots je jouais souvent sous le prunier alors la dictée est presque terminée il va falloir se relire donc la relecture vous vous rappelez j'ai dit qu'il y avait quatre phrases ça signifie que vous avez la ponctuation qui convient j'ai dit aussi que les phrases étaient avec des verbes à l'imparfuit donc vous allez devoir vérifier la terminaison de chacun de vos verbes et j'ai dit aussi à un moment qu'il y avait des pluriels donc on vérifie aussi qu'on a pensé au pluriel et dernière chose on a appris des mots les mots qu'on a appris je les regarde bien il ne doit pas y avoir d'erreur dessus donc je vérifie la ponctuation je vérifie mes verbes à l'imparfait je vérifie mes pluriels et je regarde les mots avec le son mieux voilà ensuite je peux demander à un adulte de me signaler mes erreurs et j'essaie de me corriger tout seul si je ne peux pas je vais regarder la correction et je me corrige merci les CEM je vous embrasse bien fort au revoir merci les CEM